Olivier Bouzige, je suis pharmacien biologiste sur un poste de maître de conférence et praticien hospitalier. Je travaille au laboratoire de biochimie et de biologie moléculaire à l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg, ainsi qu'au laboratoire I-Cube dans l'équipe I-MIS, qui est un laboratoire mixte Université de Strasbourg-CNRS. Pour ma partie recherche, je m'intéresse aux biomarqueurs biologiques des maladies neurodégénératives et plus particulièrement à la recherche de biomarqueurs de la maladie à corps de Lévis. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses pathologies neurodégénératives qui vont entraîner des troubles cognitifs. En premier lieu, il y a bien évidemment la maladie d'Alzheimer. qui est donc la pathologie la plus connue, mais il y a d'autres pathologies comme la maladie à corps de Lévis. Et c'est très difficile en fait pour les cliniciens de poser un diagnostic différentiel entre ces différentes pathologies. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a des biomarqueurs uniquement pour la maladie d'Alzheimer, qui sont des biomarqueurs que l'on va récupérer dans le liquide cérébro-spinal, par ponction lombaire. Et donc, ces biomarqueurs sont plus ou moins spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Mais c'est des biomarqueurs qui sont validés, qui sont utilisés en routine. Le problème, c'est que quand on a un patient maladie à corps de Lévis, on n'en va pas avoir de biomarqueurs spécifiques de la maladie à corps de Lévis, puisqu'on va avoir un diagnostic différentiel à faire par rapport à la maladie d'Alzheimer, mais également par rapport à d'autres pathologies neurodégénératives. Donc, il serait extrêmement intéressant d'avoir des biomarqueurs spécifiques de la maladie à corps de Lévis. Et donc, la RT-Quick alpha-synucléine pourrait avoir cet intérêt de diagnostic biologique de la maladie à corps de Lévis. L'objectif du projet était de déterminer si la RT-Quick alpha-synucléine permettait de mettre en évidence l'alpha-synucléine pathologique chez des patients maladie à corps de Lévis, donc d'avoir une positivité de la RT-Quick chez ces patients, et également une négativité de la RT-Quick chez des patients ayant une maladie d'Alzheimer et d'autres pathologies qui n'étaient pas des synucléinopathies. L'autre objectif également, c'était d'arriver à déterminer si on arrivait à avoir également une positivité de la RT-Quick chez des patients ayant une comorbidité Alzheimer et maladie à corps de Lévis. Le principe de la RT-Quick est de détecter l'alpha-synucléine pathologique chez les patients maladie à corps de Lévis, puisque dans la maladie à corps de Lévis, on a une protéine qui va s'agréger, qui est l'alpha-synucléine. Et donc, la RT-Quick se base sur un effet, ce qu'on appelle prion-like, c'est-à-dire que l'alpha-synucléine pathologique, c'est-à-dire avec des conformations particulières et notamment la présence de feuillets bêta, qu'on voit ici en rouge, lorsqu'elle va rencontrer une alpha-synucléine normale, va transformer l'alpha-synucléine normale en alpha-synucléine pathologique et il va y avoir des phénomènes d'agrégation et de formation de feuillets bêta. Dans cette technique, on utilise également la thyoflavine T, qui est une molécule qui a la capacité de se fixer sur ces feuillets bêta et également qui, lorsqu'elle est fixée sur ces feuillets bêta, va être fluorescente et cette fluorescence va pouvoir être lue par un spectrophotomètre, qui est donc l'appareil qui a été acheté grâce au financement d'A2-MCL, qui va pouvoir lire cette fluorescence. Dans le protocole, on utilise des plaques 96 puits, dans ces puits, on va ajouter du liquide cérébro-spinal, de l'alpha-synucléine recombinante et de la thyoflavine T, entre autres, il n'y aura pas que ces éléments, mais disons qu'il y a ces éléments. Et cette plaque va être lue par le spectrophotomètre, donc il va falloir chauffer, il va y avoir des agitations intermittentes et vous voyez que la lecture va se faire sur plusieurs jours, environ au moins 120 heures, donc ça correspond à 5 jours de lecture, qui va se faire toutes les 45 minutes. Et en fait, si dans le liquide cérébro-spinal, on a de l'alpha-synucléine pathologique, elle va transformer l'alpha-synucléine recombinante en alpha-synucléine pathologique et la thyoflavine va se fixer sur les feuillets bêta ici et donc la fluorescence va augmenter. Et donc, on va pouvoir lire cette fluorescence grâce à l'appareil. Et en fait, souvent, on va faire des quadruplicats, c'est-à-dire qu'on va doser en 4 fois chaque patient pour être sûr d'arriver à amplifier l'alpha-synucléine pathologique qui est présent chez le patient. Donc, j'ai quelques exemples. Alors, ce n'est pas nos résultats, mais c'est les exemples qu'on peut avoir de résultats avec la RT-Quick. Chez les patients maladie à cordelélie, vous voyez qu'au bout d'un certain temps, on va avoir des amplifications de l'alpha-synucléine pathologique. Alors, chez certains patients, vous voyez qu'on n'a pas d'amplification. Donc, c'est une technique qui manque un peu de sensibilité. Il faut noter que chez les patients ayant une maladie de Parkinson, on va également avoir des phénomènes d'amplification de l'alpha-synucléine. En rouge, on a des patients contrôle où on n'a pas d'amplification. Chez les patients Alzheimer, en jaune ici, on n'a aucune amplification. Et normalement, chez les patients ayant une double pathologie, maladie à cordelélie, maladie d'Alzheimer, on va également détecter ces patients. Donc, on peut conclure que la RT-Quick est spécifique des synucléinopathies, c'est-à-dire maladie à cordelélie et maladie de Parkinson. Le protocole a consisté tout d'abord à mettre au point la RT-Quick alpha-synucléine. Donc, on est encore à cette étape de mise au point à l'heure actuelle. Je travaille actuellement avec des collègues de Lyon et Montpellier qui, voilà, on travaille, on collabore pour mettre en place cette RT-Quick à la fois sur Strasbourg, Lyon et Montpellier. Et donc, cette première étape a consisté à utiliser certains patients dont on était sûr qu'il y avait une maladie à cordelélie pour voir si on avait une positivité de la RT-Quick chez ces patients et d'avoir une négativité de la RT-Quick chez les patients, par exemple, Alzheimer. Donc, dans cette étude, on a utilisé de l'alpha-synucléine qui était produite par Montpellier. Et dans un deuxième temps, une fois que la mise au point sera faite, nous passerons donc une cohorte bien définie de patients maladie à cordelélie, maladie d'Alzheimer, maladie d'Alzheimer plus maladie à cordelélie et plus des patients contrôle ayant des troubles neurologiques mais n'étant ni Alzheimer ni maladie à cordelélie. Et ça, ce sera dans un second temps. Donc, les premiers résultats que nous avons eus étaient très encourageants, c'est-à-dire qu'on avait des phénomènes d'amplification de l'alpha-synucléine pathologique chez des patients maladie à cordelélie. On a également testé des patients maladie de Parkinson et avec démence parkinsonienne. On a également cette détection de l'alpha-synucléine pathologique et une négativité de la RT-QUIC chez les patients maladie à cordelélie. Pour le moment, en termes de résultats, on en est encore à la phase de mise au point. Les premiers résultats sont malgré tout intéressants puisqu'on est arrivé à montrer qu'on avait des phénomènes d'amplification d'alpha-synucléine chez les patients maladie à cordelélie. Donc, on arrive à les détecter avec la technique de RT-QUIC et les patients Alzheimer ou ayant une autre pathologie neurodégénérative, il n'y avait pas d'amplification de RT-QUIC. Cependant, il reste encore quelques mises au point à faire afin d'améliorer tout ce qui est reproductibilité de la RT-QUIC. Concernant les perspectives d'avenir, la RT-QUIC semble extrêmement prometteuse pour le diagnostic de la maladie à cordelélie et notamment au diagnostic différentiel par rapport à la maladie d'Alzheimer. Une fois qu'on aura finalisé la mise au point et qu'on n'aura plus des problèmes de reproductibilité de la RT-QUIC, on espère pouvoir développer à plus grande échelle cette RT-QUIC pour pouvoir l'utiliser quotidiennement dans les laboratoires afin de faciliter le diagnostic biologique de la maladie à cordelélie. Par ailleurs, cette technique semble pouvoir être utilisée sur des prélèvements nasopharyngés. C'est-à-dire que plutôt que de passer par une ponction lombaire qui est assez invasive, un simple prélèvement nasopharyngé pourrait permettre de détecter cette alpha-synucléine pathologique chez les patients maladie à cordelélie. Donc, c'est une technique qui pourra être perfectionnée afin de faciliter le diagnostic. Autre perspective également, la RT-QUIC peut également être développée avec d'autres protéines qui s'agrègent. En fait, au départ, la RT-QUIC a été développée pour les protéines prions, donc la détection de la maladie de Crossfield-Jacobs. et dans un second temps, a été mise en place pour la détection de l'alpha-synucléine pathologique. Et elle peut être également adaptée pour d'autres protéines qui s'agrègent comme TDP43 et TO, qui sont des protéines qui peuvent s'agréger dans les dégénérescences globaires frontotemporales. Et donc, cette technique pourra être développée pour diagnostiquer d'autres maladies neurodégénératives. c'est celle qui se fait la détection de l'alpha-synucléine. – Sous-titrage FR 2021